L'Union pour la Méditerranée est très importante. C'est un forum unique et c'est un forum qui est capable de faire bouger les lignes. Alors bouger les lignes, comment ? La première raison, par le simple fait que nous arrivions à réunir les 43 pays membres de l'Union pour la Méditerranée. Ce n'est pas neutre d'avoir autour de la même table, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles et tous les défis que nous connaissons en Méditerranée, toutes les nouvelles menaces, les crises, les conflits, les drames qui se jouent en Méditerranée, ce n'est pas neutre d'avoir autour de la même table les pays arabes, la Libye, ce matin encore, la réunion des ambassadeurs des 43 pays, la Palestine, avec Israël et tous les pays de l'Union européenne. C'est un vrai message politique qui veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité en Méditerranée s'il y a une volonté politique. On fait également bouger les lignes de manière très pragmatique, avec une méthode de travail originale, inédite, inaugurée, avec le nouveau secrétaire général marocain, Fatal Assigil Massi, depuis 4 ans, le nouveau système de coprésidence européenne et jordanienne, en se focalisant sur le développement économique et l'intégration régionale. Deux exemples très simples, très concrets, les jeunes, l'emploi des jeunes, la création d'emplois pour les jeunes, c'est fondamental, les femmes, une société dans laquelle les femmes ont toute leur place, économique, sociale. Ce sont des sociétés où la radicalisation n'est pas possible. Donc en travaillant sur ces dossiers-là de long terme, on travaille aussi du point de vue économique et social à la solution sur les crises d'aujourd'hui. Les Nations Unies ont accordé le statut d'observateur à l'Union pour la Méditerranée en novembre 2015, l'année dernière. Et ceci est venu couronner la relance de l'Union pour la Méditerranée actée depuis 2012. Les efforts que nous avons accomplis, cette nouvelle méthode de travail, des réunions ministérielles sur l'économie digitale, l'économie bleue, l'environnement, les femmes, les transports, l'énergie, cette décision, grâce à l'activisme de la diplomatie jordanienne, auquel ici je tiens à rendre hommage, est venue couronner ces progrès que nous avons faits, tous ces signaux très encourageants qui nous poussent aujourd'hui à vouloir plus, à avoir plus d'ambition, avec un calendrier ambitieux donc pour les prochaines étapes qui sont très simples, une réunion des ministres de la coopération et du développement en Jordanie début juin cette année, le lancement d'un nouveau projet sur la dépollution du lac de Bizerte en Tunisie à la fin du mois de mai, 90 millions d'euros, 400 000 personnes concernées par la création de nouveaux emplois dans les domaines de l'environnement, de la dépollution, du tourisme aussi demain. En septembre, une réunion ministérielle de l'emploi, 43 ministres de l'emploi, focalisées sur le cœur de nos activités, ce sont les prochaines étapes ambitieuses sur la base des résultats encourageants, accumulés depuis 4 ans, et qui est donc venu saluer, reconnaître l'octroi de ce statut d'observateur à New York.